Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment s'organiser avec des objets réalisés à partir de morceaux de carton. C'est parti ! Donc je commence par découper un morceau de carton de 40 cm sur 11 cm. Au niveau des bords, ce n'est pas très propre, je vais donc recouvrir le tout pour obtenir quelque chose de plus joli. Pour cela, je prends du papier cadeau. C'est du papier que je trouve chez Action qui est en matière craft et qui est de la même couleur que mon carton. Pour coller, je pose un petit peu de colle sur le bord de mon carton, sur environ 1 cm de haut et j'y colle mon papier dessus. Je retourne ensuite ma pièce. Avec mon cutter, je coupe mon excédent de papier et je colle. Voici ce que ça donne. On est sur quelque chose de beaucoup plus propre. J'ai fait ça d'un côté, mais il faut que je le fasse également sur les trois autres côtés suivants de façon à obtenir ceci. Donc après ça, sur ce morceau de carton, j'y ai collé du papier cartonné imprimé. Donc j'ai découpé aux bonnes dimensions. J'ai posé ma colle et j'ai posé dessus. J'ai fait ça des deux côtés et ensuite j'ai découpé et recouvert également un morceau de carton. Lui, d'une dimension de 40 cm sur 10 cm. Une fois les bords recouverts, je l'ai également recouvert avec du papier cartonné imprimé pour obtenir ceci. Ces deux pièces, je les colle l'une à l'autre. Donc pour coller, j'utilise toujours cette colle qui, selon moi, est la meilleure pour coller le carton. Elle est vraiment très efficace et elle prend très rapidement. Donc c'est vraiment le top. Je pose donc sur le bord d'une de mes pièces de la colle et je pose à ce niveau. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mes mesures de ce point ici à ce point et également de ce point à ce point. Avec ces mesures, je découpe un morceau de carton que je couvre au niveau des bords, mais également au niveau du dessus et du dessous avec du papier imprimé. Et une fois que c'est fait, je colle à ce niveau sur le côté de ma pièce. Après ça, j'ai pris ma mesure de ce point à ce point et pour le côté, j'ai pris une mesure de 10 cm. Là, de votre côté, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Avec ces mesures, j'ai découpé une pièce que j'ai couverte de la même façon que les pièces précédentes et que je colle. Je prends maintenant mes mesures de ce point à ce point et de ce point à ce point pour réaliser encore une fois une pièce que je couvre avec du papier. Ensuite, je colle. Voici ce que j'obtiens. Je continue avec mes mesures, cette fois-ci de ce point à ce point et de ce point à ce point. Encore une fois, je fais une pièce que je couvre et que je colle. Je continue avec mes mesures de ce point à ce point sur une hauteur de 4 cm. Là, encore une fois, vous pouvez faire une mesure plus ou moins haute en fonction de vos envies. J'ai découpé et couverte une pièce que j'ai collée. Voici ce que ça donne. On va terminer avec la dernière mesure de ce point à ce point sur une hauteur de 6 cm à peu près. On prépare la pièce et on la colle. Voici ce que ça donne. Ma pièce est maintenant terminée. Je suis en train de m'équiper pour un petit coin couture. Je vais pouvoir y placer dedans tout ce dont je vais avoir besoin pour coudre afin d'être correctement organisée. On continue avec la seconde pièce. J'ai pris un morceau de carton d'une dimension de 40 cm sur 24 cm. Je couvre les 4 bords. Pour les couvrir, je procède de la même façon que pour la pièce précédente. Je prends du papier cadeau que je colle sur le bord de mon carton. Et que je rabats de l'autre côté. Une fois le premier côté collé, je colle les 3 suivants de façon à obtenir ceci, une pièce avec des côtés bien propres. J'ai recouvert ensuite ce morceau de carton avec du papier imprimé. Donc là, je n'ai recouvert que le dessus. Ensuite, j'ai pris ma mesure de ce point à ce point sur une hauteur de 10 cm. J'ai découpé un morceau de carton que vous voyez là et que j'ai couvert ensuite avec du papier. Après ça, je l'ai collé sur le bord de ma première pièce. Et j'ai répété l'opération de l'autre côté avec une pièce identique. J'ai ensuite pris ma mesure de ce point à ce point. Pour la hauteur, c'est la même que pour les autres pièces. J'ai découpé un morceau de carton, je l'ai couvert avec du papier et je le colle sur le côté. Voici ce que j'obtiens. Je mesure maintenant de ce niveau à ce niveau et au niveau de la hauteur, toujours la même que pour les pièces précédentes. Je découpe un morceau de carton. Bien entendu, je le couvre de papier et je le colle cette fois-ci au centre de ma pièce. Il ne me reste plus qu'à m'occuper de l'avant. Donc pour cela, je prends ma mesure de ce point à ce point. Et au niveau de la hauteur, j'ai pris 4 cm. Donc ce qui me donne une pièce qui ressemble à ça, que je vais pouvoir coller à ce niveau. Cette pièce, je n'ai pas envie de mettre de papier imprimé, donc je vais tout simplement la recouvrir avec uniquement du papier cadeau. Donc pour recouvrir complètement, il suffit de faire une découpe bien propre autour du morceau de carton. Et en découpant, on va obtenir des petites languelles qu'il suffit tout simplement de coller. Voici ce que ça me donne, il ne me reste plus qu'à coller ce morceau de carton à l'avant de ma pièce. Maintenant que c'est collé, voici ce que ça me donne. J'ai terminé. Donc ces deux colonnes peuvent servir pour y ranger des fiches ou plein d'autres choses. Moi, elles vont me servir pour y ranger des petits cotons que je suis en train de confectionner. Je vais pouvoir poser ça sur le bureau à côté de moi pendant la confection. Et de cette façon, être organisée correctement et éviter que ça ne traîne partout autour de moi. Donc là, du côté gauche, j'y ai mis celles qui sont complètement terminées. Et de l'autre côté, j'y ai placé celles qu'il faut que je termine de fermer à la main. On continue et termine avec trois morceaux de carton d'une hauteur de 40 cm sur 4 cm de largeur. Ces morceaux de carton, je les roule en boudin. Donc comme vous pouvez le voir, sur les morceaux de carton, il y a des lignes pliées dans le sens des lignes. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ça ne fera pas très propre. Une fois que le boudin est fait, on le fixe avec de la colle. Donc moi, j'ai utilisé de la glue, mais je vous conseille d'utiliser plutôt de la colle chaude. La glue a eu du mal à prendre et je me suis également collé les doigts. Donc une fois que le tout est collé, on essaie d'arrondir le tout du mieux possible. De façon à obtenir une sorte de tube. Après ça, au niveau d'un centimètre du bord, avec de la colle forte, je pose de la corde. Donc c'est de la corde fine que je trouve chez Action au rayon bricolage. Et une fois qu'elle est collée, je l'enroule tout autour du tube de carton. Une fois que j'ai terminé, je coupe l'excédent de corde. Je la brûle avec une petite flamme pour qu'elle ne s'effiloche pas et je la fixe avec un point de colle. Voici ce que ça donne. Je répète l'opération avec les deux autres morceaux de carton restant de façon à obtenir mes trois pièces. Je les mets de côté et je continue avec six morceaux de carton. J'ai pris une longueur de 25 cm sur 7 cm de hauteur. Ces morceaux de carton, je les colle tous les uns sur les autres de façon à obtenir une grosse pièce bien rigide. Cette pièce, il faut que j'y couvre les bords puisque ce n'est pas très propre. Du coup, je fais comme pour les pièces précédentes, j'y pose dessus, du papier cadeau. J'ai fait le premier côté donc on voit vraiment que ça change tout quand on couvre les bords. Et voici ce que ça donne une fois que les trois suivants sont faits. Avec un crayon, je marque l'endroit où je vais poser mes bâtons. Donc j'en prends un et je m'en sers pour déterminer plus ou moins ce qu'il va falloir que je découpe dans mon carton pour pouvoir le placer à l'intérieur. Donc je fais un petit cercle. Je fais ça bien entendu sur les deux autres points restants. Une fois que c'est fait, je les creuse, ces petits cercles avec mon cutter sur une épaisseur de quatre cartons. Voici ce que ça donne une fois les trois trous percés. Je mets ensuite quelques petits points de colle et je colle sur cette pièce un morceau de papier cartonné que j'ai découpé aux bonnes dimensions. Une fois découpé avec un objet pointu, je viens chercher les trous et je les pique. Je prends ensuite un objet un petit peu plus gros pour percer une fois de plus et encore une fois un objet plus gros pour percer des trous plus gros. Si je fais ça, c'est pour pouvoir percer progressivement afin de ne pas déchirer mon papier. Donc je vérifie que ma pièce aille dedans et une fois que c'est le cas, je fais une petite découpe au niveau du bout de mon bâton parce que l'excédent est trop gros. Une fois que c'est découpé, je fixe à l'intérieur du trou avec de la colle chaude. J'attends que ça refroidisse bien pour que ça ne bouge plus. Une fois que c'est bien fixé, je place les deux autres pièces suivantes. Voici ce que ça donne. Il y a le dessus des pièces qu'il faut masquer parce que ce n'est pas très joli, donc j'aurais pu masquer ça avec plein de choses. Mais là, étant donné que c'est pour un coin couture, je vais utiliser des petits boutons. Je trouve ça plutôt sympa et dans le thème. Et donc, j'ai terminé. Je suis actuellement en train de réaliser des chouchous en grosse quantité. J'avais besoin de support et je n'avais pas envie d'en acheter. D'ailleurs, je ne savais pas où je pourrais en trouver. J'ai donc décidé de les fabriquer moi-même. Voilà l'avantage de fabriquer soi-même, c'est qu'on peut faire du sur-mesure, fabriquer ce dont on a exactement besoin. C'est le cas pour moi. Comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, je suis en train de m'installer un petit coin couture. Du coup, je m'organise. D'ailleurs, j'ai d'autres pièces que je vais me fabriquer. Si jamais ça vous intéresse que je vous les montre en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait un plaisir de vous montrer tout ça. Donc voilà, on va avoir fini pour aujourd'hui avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que ces idées vont vous être utiles. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Bye.